Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. Moi déjà je commence à m'habituer à ce nouveau décor, c'est différent mais ça ne me déplaît pas. En tout cas c'est mieux que le décor avec la bâche derrière. Par contre il ne faut pas oublier notre amie la bâche qui nous a soutenu pendant quelques vidéos. Elle, elle ne vous oubliera jamais. Alors si tu ne sais pas de quoi il s'agit parce que c'est la première vidéo que tu regardes, chez moi il y a des travaux, du coup il y a du bordel partout, du coup des fois je dois mettre des bâches pour qu'il n'y ait pas de la poussière sur les équipements. Voilà voilà. Bref, sans plus attendre on va regarder ensemble des vidéos que tu n'as probablement jamais vues. Wow ! Ouais bah je pense qu'on va refermer la tente, puis qu'on va se recoucher, et puis qu'on va surtout ne plus jamais refaire de camping de toute notre vie. Voilà cette nuit quand tu pensais que c'était Gérard dans la tente d'un côté qui ronflait dans, c'était l'ours qui attendait depuis 48 mètres que tu sortes parce qu'il avait un petit peu la dalle. Oh non ! Mais c'est trop mignon. Mais j'avais vu écrit quelque part que comme quoi le truc qui est écrit partout sur internet, que les animaux de compagnie sont les nouveaux enfants et que les plantes sont les nouveaux animaux de compagnie, c'est exactement ça. Mais c'est quoi ce truc ? C'est un rat ? Un pigeon ? J'arrive pas à voir mais c'est trop petit, mais c'est quoi ce truc ? Ah c'est un chien ! Oh c'est un chien ! Mais c'est quoi ce chien là ? Mais il est microscopique ! Bon désolé d'avoir dit que c'était un rat, c'était pas méchant mais ça ressemble vachement à ratatouille. À Valence tu peux voir des maisons miniatures qui servent de refuge pour les chats errants. Mais non ! C'est trop mignon ! Oh my god mais regardez-moi ! Hunez mais c'est encore plus beau que la façade de mon immeuble ! C'est juste mais génial ! Superbe, ouais, ok. Ah c'est improndensable ! Ah mais le mec du milieu là avec ses claires têtes mais il a le swag hein. Ah le show de malade ! Ça fait des mois qu'ils s'entraînent sans relâche, ils sont à fond, ils n'ont rien lâché, ils sont déterminés ! Bah vous pourrez peut-être finir avec je sais pas moi, Danse avec les stars ou un truc comme ça quoi. Je sais pas du tout. Faudrait qu'on les envoie dans une émission. Voilà, laisse un commentaire et dis-moi dans quelle émission tu voudrais les envoyer. Ou alors dans La France a un incroyable talent, c'est pas mal ça. Pourquoi ça marche si bien ? Ça c'est le lapin diabolique qui a chié dans ton bol le matin et toi t'as cru que c'était des desquiques ? C'est quoi cette classe ? La meuf qui est en train de vérifier la qualité ! Ouais c'est spécial ! Bon j'en peux plus là avec les travaux là, mais c'est incroyable ! Moi j'ai l'impression que le mec là qui bosse dans l'appart d'à côté, il a trouvé ma chaîne et quand il m'entend parler, il se dit « Vas-y viens, je vais lui niquer ses vidéos là, ça va être juste parfait, je vais faire du bruit quand elle filme ! » Non parce que depuis ce matin, il n'y avait rien ! C'était R.A.S. Silence radio ! Tout était calme ! Pas un bruit ! Bah qu'est-ce qu'elle fait ? I love you ! Bah non c'est trop mignon, je devrais trop essayer de faire la même chose ! Et au fond il va vomir ! Bah il a l'air de kiffer ça hein ! Voilà mais c'est la nouvelle cerquière, le nouveau Swiffer qui attrape 100%, même 110% de la poussière, il n'attrape plus de poussière qu'il n'en existe ! POV t'es en vacances et ton chat t'appelle ! Oui la vie est triste, hashtag l'arme ! Ah là tu vois, tu verras jamais un parent qui part sans les gosses en vacances chialer comme ça ! Arrêtez d'être hypocrite ! Moi je partais en voyage scolaire, je voyais bien ma mère qui regardait le car se barrer en m'attr... Hé 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 ! Ah ça va être bon là, une semaine sans toi ! Avise-toi bien ma chérie ! Oui ma mère est très triste de ne plus te voir ! Puis quand elle est arrivée à la maison chien, il sort le champagne ! En plus je pense que j'étais invivable quand j'étais petite, ma mère m'a envoyé faire plein d'activités sportives parce que j'avais trop d'énergie. Au final j'avais encore plus d'énergie, j'étais tout simplement insupportable ! Récemment on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux... Bah c'est sympa ! D'abord ça vous a blessé ça ? C'est-à-dire on a dit que vous regardez ça d'un petit peu loin, on en entendait pas aller mais... Ah mais regarde les sauvages ! Mais non je m'attendais pas à ça ! Oh non mais c'est pas gentil ! Mais c'est horrible en fait, à partir du moment où tu deviens une personnalité publique, ça va de pair avec, tu t'en prends plein la gueule, tu peux être ! Mais le dalaï là-bas, il y aura toujours des gens qui vont te gueuler dessus, c'est incroyable ! Ah mais qu'est-ce que je kiffe cette actrice ! Mais regardez-moi comment elle est trop trop belle sa robe ! Juste magnifique ! Si je me souviens bien, je crois qu'elle s'appelle Sydney Sweeney. Je crois que c'est ça, que je raconte pas de conneries ! Moi je me souviens l'avoir vu dans Euphoria et je sais plus exactement, je crois qu'il y avait un autre film mais là ça me dit rien. Oh mais non, la vidéo elle est trop classe, avec un petit côté comme ça cabaret et Marilyn Monroe ! Trop trop beau ! Elle est juste trop trop belle ! D'ailleurs laisse un commentaire et dis si tu connais cette actrice et si oui, où est-ce que tu l'as vue pour la première fois ? Ah bah encore une vidéo avec elle ! Mais la robe elle est juste magnifique ! Oh my god ! Mais moi je me souviens d'un truc parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais elle est juste connue parce qu'elle est belle etc. Mais non mais la meuf en fait elle était hyper détaire, c'est-à-dire qu'à 10 ans elle s'est ramenée chez ses parents avec un petit planning sur 5 ans en expliquant à ses parents qu'elle, elle va devenir actrice et qu'elle sera riche. Genre la nana, elle a aujourd'hui sa maison de production les gars ! Et je me souviens d'un truc que j'ai vu là il y a quelques jours où en fait elle a joué dans un film immaculé, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu. Et c'est un rôle qu'elle voulait absolument depuis des années et des années, elle l'a décroché, au final le film s'est pas fait. Elle a acheté les droits d'auteur du film pour le produire avec sa maison de prod. Donc voilà un bel exemple de détermination. Eh mais il est tout prêt ! T'as les oreilles de lapin ! Mais non mais il est trop mignon ! Oh my god ! Les animaux mais c'est juste génial ! Et... On a perdu la balle ! Ouais bah tu l'as lancé quand même un petit peu loin ! Il va falloir être discret ! Oh là là ! Oh le gangster ! T'es prêt ? Allez sauver t'as pas mal, c'est parti ! Oui ! Je te promets qu'on va le retrouver ! Allez c'est parti ! Oh non il est trop mignon ! On a dit ni vu ni connu ! Oh il n'est vu ni connu, il a pas compris ! Là elle est carrément ! Le petit point orange là-bas ! Après c'est loin ! Vas-y entre les deux ! Entre les deux comme ça ! Comme ça ! Ouah ! Ouah ! Va chercher ! Va chercher Mandel ! Mais non c'est trop lourd ! Mais non c'est trop lourd ! Y a des gens ! Vas-y ! Mais attends ! Oui ! C'est une blague ! Il est passé à côté ! Yes ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Allez venez mon gars ! Vite ! Vite ! Vite ! Vous allez me reprendre toi ! Coucou ! Cours ! Cours ! Waouh ! Meilleur chien au monde ! Elle est ingérable le chat ! Ouais ça fait... Ça fait un peu flipper ! Oh les ongles de malade ! Mais t'as des meufs qui ont des ongles comme ça, ils sont hyper longs, hyper pointus et tout. Moi j'ai dû me couper les ongles, parce que Bogdan il en avait marre, j'avais des ongles comme ça. Il a dit soit tu te coupes les ongles, soit je te les arrache. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai dû faire une ablation de mes griffes. En fait, ils étaient vraiment dégueulasses. Genre c'était déjà trop trop long, genre la vie devenait compliquée. Et franchement, aux toilettes, ça devenait dangereux les gars. Du coup, bah là, je suis au naturel, vu qu'en ce moment tout le monde parle de la French Touch. Bah voilà, ça c'est la French Touch. Ça fait bizarre, parce qu'en fait j'ai envie de toucher plein de trucs. Ça fait des mois que je n'arrivais plus à toucher en fait avec le bout de mes doigts. Cette remarque est complètement stupide et je suis sûre que bah... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. En attendant, lui, il fait bien flipper. Oui. Oui. Oh my god, mais j'aurais trop peur de rester même s'il y a la vitre entre eux. Ouais, ça fait trop peur. Ça me fait penser à la vidéo du mec qui sauve son chien... Ah ouais, t'as fait une peine à la gueule. Ça me fait penser à la vidéo du mec qui sauve son chien, qui s'était fait genre semi-kinnappé par un kangourou. Il se met comme ça devant le kangourou et puis lui fout un pain dans la gueule. T'as le kangourou, il fait... C'est comme ça, les enfants, que j'ai rencontré votre mère. Mais m'empêche, la meuf, coordination de malade. Moi, j'arrive à renverser des trucs sur moi, même en buvant normalement, en utilisant ma main. Genre, je mets le truc et puis je fais comme ça avant que ça touffe la bouche. Je penserais sincèrement qu'il est trop tard pour se faire aider. Je crois que l'époque de la thérapie est déjà révolue, malheureusement. Oh, c'est dégueulasse ! Au moins, il est gentil, il va balancer le truc dans la mer, il le fout pas dans le sable. Mesdames et messieurs, le premier extraterrestre Spider-Man ! Il vient de Mars, il vient du futur ! Non, mais il fallait peut-être un petit peu de gel pour plaquer tout ça, parce que là, ça fait un peu genre... Non, c'est clairement pas le même rang que les autres joueurs ! Ça, c'est un pneu, ça ? Oui. Et ça ? C'est un pneu ! Voilà, mesdames et messieurs, à l'avant, nous avons un pneu normal, Langda, et puis à l'arrière, nous avons un pneu un peu spécial. C'est un pneu ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !